Alors, ce roman, c'est l'histoire d'un voyage que j'ai fait avec ma mère au Maroc, à Marrakech, où vit ma grand-mère, où elle a toujours vécu, et des générations avant elle aussi. Ma grand-mère, qui se plaignait d'entendre un bruit, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, un bruit qu'elle n'arrivait pas à définir, un bruit qu'elle n'arrivait pas à identifier, et dont elle ne trouvait pas la source. Et elle se plaignait de ce bruit-là, qui la dérangeait énormément. Et donc, on est partis avec ma mère pour essayer de comprendre ce qu'était ce bruit depuis Marrakech. C'était un moment où toute la famille commençait à s'en inquiéter, de sa santé aussi, mentale, parce que ça lui faisait du mal. Et donc, les frères et sœurs de ma mère, mes oncles, mes tantes, mes cousins, un petit peu éparpillés à travers le monde, en France, au Canada, aux États-Unis, avaient tous le regard rivé sur le Maroc, comme un grand phare au milieu du désert. Et donc, on est partis pour essayer de comprendre ce qu'était ce bruit. Donc, ma grand-mère vit au Gélise, qui est un quartier de Marrakech, dans la nouvelle ville. Et on est arrivés en mars 2022. Il faisait très froid à Marrakech. C'est important de le préciser parce qu'on associe trop souvent la chaleur à Marrakech, le soleil aussi. Et donc, on est arrivés dans une ville, avec ce grand froid, très inhospitalière, en fait. Je me rappelle très bien cette scène où on s'est retrouvés avec tous les touristes qui étaient arrivés à Marrakech, devant l'aéroport. Et on se regardait, et on avait l'impression d'être arrivés dans la mauvaise ville, au mauvais endroit. On est arrivés chez ma grand-mère, dans son appartement. Elle nous a accueillis. Elle était amégrie. Elle était triste aussi. Et elle nous a fait aller dans sa chambre, là où ce qu'elle disait, c'est qu'elle entendait le mieux le bruit, dans sa chambre. Donc on est allés dans sa chambre. On a fermé les volets. On a fermé les portes. On s'est assis sur le lit. Et on a tendu l'oreille pour entendre le bruit. Et le bruit n'est pas venu. Il n'y avait absolument aucun bruit. Donc on a attendu. On a attendu. Et rien du tout. Et à ce moment-là, on a pensé qu'on continuerait notre voyage, qu'on essaierait, pendant ces cinq jours qu'on avait devant nous, de lui changer les idées. Et de faire ce qu'on avait l'habitude de faire quand on allait à Marrakech. Quand j'étais plus petit. Parce que ça faisait dix ans que je n'étais pas allé à Marrakech. Et donc d'entreprendre, comme ça, un grand pèlerinage, dans la ville, dans la vieille ville, au quartier du Mela, notamment, dans la Médina. Et en périphérie de la ville, vers Hbarou, sur les routes de la vallée de l'Urica. Et d'aller pèleriner les seins, comme ça. À la recherche de quelque chose, à la recherche du bruit, quelque part. Puis le laisser venir à nous, d'une certaine manière. Et qu'on comprenne ce qu'il était. Et qu'on essaye de le débusquer, nous, à notre tour. Donc, tout le bruit du guéli, c'est l'histoire de ce bruit-là, qu'on a cherché. À Marrakech. Et qu'on a fini par trouver. J'ai donné tout de suite un aspect de conte à l'histoire. Parce que c'est un roman autour des traditions. Qui se transmettent dans ma famille, depuis des générations aussi. Et les traditions, par définition, se transmettent comme les contes. De manière orale. Et donc, elles vont de bouche en oreille. De bouche en oreille. Et on rajoute des éléments, on rajoute des ingrédients dans chaque conte. On en enlève certains. Et puis, parfois, on en perd le sens aussi. Et donc, depuis des générations, on se raconte toutes ces histoires. qui sont récitées dans le roman. Et le conte se transforme, par définition. Et se transforme, parfois, par certains moments, par périclité d'une certaine manière, et par se perdre un petit peu dans l'oubli. Et puis, j'ai voulu écrire ce livre, notamment pour en garder quelque chose. Pour sublimer une dernière transformation de ce conte-là, pas orale, mais écrite, et d'en garder la trace. Ce bruit, quelque part, il vient d'une nouvelle appréhension de ma part de la ville de Marrakech. Je ne l'avais jamais entendu avant ce voyage-là. J'y allais quand j'étais petit, et c'était une ville que j'associais énormément à l'insouciance et l'enfance. Quand j'ai quitté Marrakech, après le voyage, j'avais à l'intérieur de moi, beaucoup de bruit. J'ai compris que j'avais hérité quelque chose de la part de ma grand-mère. Il y a cette phrase très belle de Christian Bobin qui dit « C'est en se quittant qu'on se dit tout ». J'avais l'impression que, quelque part, Marrakech me disait tout de nos passés, de nos traditions, de nos héritages aussi. C'est un bruit qui fait sens, plus encore aujourd'hui, parce que c'est le bruit, d'une certaine manière, de la paix, de la coexistence, qui a pu être entre les populations juives et les populations musulmanes du Maroc, dont ma grand-mère est une des gardiennes, quelque part. Ce temps révolu, mais possible, encore, qu'elle couvre, quelque part, elle, mais d'autres aussi. Dans le livre, on rencontre beaucoup de personnages importants, notamment un vieil ami de mon grand-père musulman qui a repris son atelier comme mon grand-père est mort pour en faire autre chose, pour garder sa mémoire aussi, notamment des personnes qui veillent sur les mausolées, les tombes des saints juifs qui sont vénérés, et des musulmans, et des juifs au Maroc. Il y a, comme ça, des reliquats qu'on va chercher, qu'on va explorer, qui murmurent et qui laissent à l'intérieur de nous beaucoup de bruit aussi. On essaye de déchiffrer, de comprendre, d'accepter, de cueillir à nouveau, de rappeler que ce qui a été est toujours possible. Sous-titrage Société Radio-Canada